Bonjour, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre autour de l'égalité professionnelle. Je vais commencer par remercier les partenaires sous lesquels on a pu organiser ce temps sur Berpignan, donc le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et notamment la mission d'égalité. Je remercie aussi l'ARACT, Vincent Morage, qui prendra la parole tout à l'heure, qui nous a accompagnés sur la préparation de ce temps de travail, Languedoc Roussillon Cinéma et le Mouvement HF LR, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous présenter un petit peu ce qu'est le Mouvement HF. Voilà, le programme de la rencontre, on va s'articuler sur deux temps. On vous propose un premier temps d'échange autour d'un quiz et ensuite on s'organisera en atelier pour rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on peut œuvrer pour une meilleure égalité professionnelle dans sa structure. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Madeleine, Madeleine HF. Donc vous avez à l'entrée des présentations de ce projet. C'est un projet que Réseau Anselme mène depuis septembre 2015 et on bénéficie pour ce projet de fonds européens, du fonds de l'UFSE. L'idée de ce projet, c'était vraiment de travailler, accompagner les professionnels, enfin sensibiliser d'abord les professionnels sur la question de égalité et ensuite les accompagner pour un changement de pratique. Du coup, on a construit toute une batterie d'actions qu'on déploie depuis le début du projet. La première étape, c'est vraiment de récolter des chiffres pour avoir une photographie de ce qui se fait au niveau du Languedoc-Roussillon. Cette étude a été lancée la semaine dernière. Il y a des questionnaires qui passent. On a des chargés d'études qui ont étudié plusieurs aspects des pratiques, en fait, du secteur culturel. Donc voilà, si vous recevez ce questionnaire, il y en a plusieurs. Donc voilà, ça peut être une bonne chose pour vous de recevoir vos données. Ensuite, on a utilisé ce temps de projet pour travailler à l'ingénierie de modules de formation qu'on souhaite proposer ensuite aux structures du secteur. Donc ces modules de formation, on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure dans les ateliers pour vous présenter peut-être les contenus. Mais voilà, il y a un travail sur le matrimoine, le sexisme, l'égalité professionnelle, la question du langage aussi, comment on parle de manière égalitaire et non discriminante. Ensuite, on a des rencontres professionnelles. Donc c'est l'idée là plutôt de sensibiliser les professionnels tout au long du projet et essayer de disséminer un petit peu ces outils, ces idées sur l'égalité. Et une charte, qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail puisque du coup l'idée c'est de... Dans cette charte, on vous propose de rentrer dans un processus de réflexion à l'échelle de votre structure et d'identifier, de trouver comment dans votre structure vous pouvez faire changer des choses petit à petit. Donc après c'est en fonction des... Vous allez voir, il y a plusieurs endroits d'action qui sont possibles. Et voilà, l'objectif d'aujourd'hui c'est de vraiment rentrer dans ce premier travail-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais défleurer pas mal de trucs. Donc je vais passer la parole à Paul-Marie, si tu veux bien, pour parler du mouvement HF. Bonjour, je suis Paul-Marie Plédo, je suis chargé de production dans le spectacle vivant et je suis un des militants du mouvement HF Languedoc-Roussillon, bientôt Occitanie. Le mouvement HF est né au début des... à la fin des années 2000, suite au rapport Rennes-Pratt au ministère de la Culture, qui faisait un état des lieux assez impressionnant de l'inégalité dans le monde de la culture. Et donc des militantes et des militantes ont créé ce mouvement, notamment d'abord à Lyon, puis à Paris, et puis ça s'est aimé un peu dans toutes les régions. Celui de Montpellier, de la région, est né au début en 2010. Et depuis, nous travaillons pour faire... pour sensibiliser les personnes du monde de la culture, les publics aussi, à cette inégalité, avec une volonté de faire changer les choses, que ça soit au niveau égalité professionnelle, mais sur d'autres domaines aussi. Et pour ce faire, nous avons notamment en 2015, avec l'aide de la région Languedoc-Roussillon, lancé une première observation de l'égalité dans le monde de la culture, qui a été présentée en juin 2015 pendant Montpellier-Dance. Depuis, nous avons rejoint ce projet Madeleine HF, lancé par Raison en Seine, et nous avons été partenaires depuis le début. Et nous sommes très heureux de ce travail sur deux ans qui a été mené, pour mener notamment tout ce dont on parlera pendant cette rencontre. Je ne vous dirai pas plus là-dessus. Mais nous menons aussi d'autres événements, notamment les Journées du Matrimoine. Donc, au moment des Journées du Patrimoine, nous organisons des Journées du Matrimoine, à Montpellier et peut-être ailleurs plus tard, si nos moyens nous le permettent. Et nous avons cette année un temps fort qui est aussi au mois de mai, du 10 au 18 mai, une université de printemps et un week-end fédéral avec tous les HF de France, plus d'une dizaine de HF, qui se réunissent à Montpellier pour travailler ensemble sur l'ensemble des choses qui nous occupent. Voilà. Donc, vous pouvez venir me voir à tout moment si vous voulez d'autres renseignements ou que je note vos coordonnées pour vous associer à nos bulletins d'information, newsletters, etc. Et vous pouvez adhérer aussi, si vous le souhaitez, à l'association HF Langue de Croussillon. Merci. Bonjour à tous, Pierre Lacoyne de Langue de Croussillon Cinéma. Avec Vincent Morage de Laracte, on va vous faire un petit quiz. Donc là, on est en train de vous passer les questions. Si vous avez des stylos, ça vous permet de répondre pour voir si vous êtes fort ou forte en égalité professionnelle. Et surtout, le but du jeu, c'est d'essayer de se rendre compte de savoir de quoi on parle quand on parle d'inégalité, d'avoir un peu des chiffres, des données et des situations concrètes. Merci. C'est bien. D'accord. Donc, vous allez voir, on a des questions qui sont à la fois spécifiques au champ des arts et de la culture et d'autres qui sont plus générales sur l'égalité dans le monde du travail. Je te passe la parole pour démarrer dans un moment. Oui. Alors, c'est un petit exercice qui vous permet, je dirais, un petit tour de chauffe sur la question de l'égalité professionnelle. Mais plus sérieusement, au-delà du tour de chauffe, c'est aussi un outil que nous, on utilise quand on intervient dans les organisations, un RACT, l'association régionale d'amélioration des conditions de travail. Donc, on accompagne des entreprises sur des questions liées aux conditions de travail au sens large du terme. Et donc, ça affecte bien sûr l'égalité professionnelle. Et c'est souvent un point, on démarre par ce cuisse parce que c'est une manière de commencer à réfléchir sur la question et se poser les questions d'égalité professionnelle. parce que très souvent, on dit, ben non, l'égalité professionnelle, chez nous, il n'y a pas de souci. Il y a des femmes, il y a des hommes. Si, on a tout le monde par information, tout le monde accueillé, tout le monde pareil, en tout cas, on le pense. Et le cuisse est un moyen de réfléchir à la situation globale et dans les entreprises, dans les organisations, tout secteur profondu, dans le secteur-là du spectacle vivant. Mais c'est aussi un moyen ensuite de se poser les questions. Mais en fait, est-ce que c'est aussi clair que ça et comment ça se passe vraiment dans mon organisation, dans ma structure ? Alors, on va démarrer de suite. La première question, alors, la première question, vous avez donc trois réponses possibles. En 20 ans, donc le temps moyen consacré aux tâches domestiques par les femmes a diminué de 22 minutes. Celui des hommes a augmenté de, vous avez trois choix, une minute, six minutes, onze minutes. Et vous avez, mettons une minute pour répondre. C'est bon, vous avez fait votre choix ? Oui, écrivez-vous comme ça. Alors là, vous allez avoir donc, vous avez là des éléments de réponse. Et bien, donc, le temps moyen sur les tâches domestiques, donc en 2010, 3h26 pour les femmes et 2h par jour pour les hommes, soit une minute de plus qu'en 90. Vous voyez, donc en pratiquement 15 ans, enfin en 10 ans, 20 ans, c'est bien comme je pensais. Une minute d'évolution. Alors, 2 minutes pour le ménage, la cuisine, le linge et les courses quand même. On veut dire que là, ça a une progression quand même majeure. Bon. Il y a deux. Donc, vous voyez que les choses n'évoluent pas vite. Et que ce qui se passe sur les lieux de travail, dans le monde du travail, va avoir... Enfin, il y a un lien entre ces évolutions-là qui sont très lentes à un niveau global, mais sont aussi très lentes au niveau des entreprises, quels que soient les secteurs. Pas de remarques, réactions sur cette première question ? Non, je veux simplement qu'on ne peut pas généraliser, parce qu'en ce qui me concerne, c'est toujours les compagnons qui ont fait la cuisine, les courses et le ménage. C'est une généralité, peut-être ? C'est une tendance générale. Je pense, oui. Alors, après, la question, et on y reviendra après sur les aspects plus liés au travail, c'est qu'est-ce que ces tendances générales ? Quelles questions ça nous pose dans le fonctionnement de notre structure, de notre organisation, voire notre milieu social ou familial ? Alors, sur le secteur, plus votre secteur d'activité... Donc, la question... C'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc un petit temps d'adaptation. Là, vous allez avoir une série de questions sur, c'est un grand mot, la consécration artistique, mais c'est important, évidemment, dans nos secteurs, sur tous les prix qui existent parmi les plus reconnus dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de se rendre compte sur le temps long, qui est-ce qui reçoit ces prix ? Donc, on commence par le cinéma. Donc, quel est le nombre de lauréats de grands prix cinématographiques depuis 1970 ? Donc là, on considère les Palmes d'Or au Festival de Cannes et les Césars, meilleurs réalisateurs, entre guillemets, ou meilleurs films. Donc, depuis 1970, il y a eu 137 prix distribués. Donc, y a-t-il eu 6, 12 ou 24 femmes qui ont reçu des prix, soit au Festival de Cannes, soit au César ? Là, on va vous passer toutes les questions qui concernent les prix, on verra les réponses à la fin. Question suivante, même question à propos de la musique. Là, on a considéré, depuis 1985, les Victoires du Jazz et les Victoires de la Musique. Donc, meilleurs artistes pour Victoires du Jazz et meilleurs albums pour Victoires de la Musique. Sur 65 prix distribués, combien de femmes ? 0, 4 ou 10 ? Le théâtre. Alors, sur 63 prix distribués depuis 1987 aux Molières, sur les Molières, entre guillemets, metteurs en scène et auteurs, combien de femmes ? 0, 8 ou 20 ? Donc, sur 63 prix distribués, là encore. Et enfin, dernière question. Dernière question sur les prix littéraires. Donc là, on ne les a pas comptés si on a beaucoup. On est sur du pourcentage depuis 1900. Combien de lauréates ? Entre 8 %, 19 %, 26 % et 51 %. Alors, on va vous dévoiler les réponses. Cinéma, 6 lauréates de prix Cinéma depuis 1970, sur 137 prix distribués. La palme sans jeu de mots, la palme au festival de Cannes. Une seule palme d'or depuis 1970, Jane Campion, pour la leçon de piano, 1 sur 53, bravo. Et au César, donc de 1976 à 2016, une seule meilleure réalisatrice, Tony Marshall, pour Vénus Beauté. Et 4 meilleurs films réalisés par des femmes, 3 hommes et un coup fin, Vénus Beauté à nouveau, Le coup des autres, et Lady Chatterley de Pascal Ferrand. Donc 6 lauréates sur 137 en cinéma. Alors, vous allez voir les petites illustrations qu'il y a. C'est que je me suis amusée à faire une recherche dans Internet métier du cinéma, pour voir une recherche d'images, pour voir ce qui ressortait. Donc voilà, c'est le genre d'images qui sort et vous allez en voir d'autres après qui sont tout aussi édifiantes. Alors, la musique, 4 sur 65. Qui avait bon ? Donc une seule artiste dans les Victoires du Jazz, et c'était l'année dernière. Donc c'est vraiment tout récent, en 2016. Quand on a fait le quiz il y a deux mois, c'était zéro. Mais voilà, on a mis à jour depuis, c'est 1 sur 15 dans les Victoires du Jazz. Et Victoires de la Musique, donc 4 albums sur 50, depuis 1985, mais de 3 artistes, puisque Izia a eu deux fois meilleur album, 2010 et 2012. On va passer au Molière. Donc sur 63, la bonne réponse était 8. Voilà, vous aviez trouvé. Il est trop facile en fait ce quiz. Donc 3 Metteuse en Seine sur 31. Ariane Mouchkine, Irina Brooke et Zabou Breckman. Et 5 Autrices sur 32. Voilà, donc... Monsieur Molière a beau avoir les cheveux longs, il a surtout la moustache, hein. Et enfin, sur les prix littéraires, là c'est intéressant, il y a deux bonnes réponses. 19% et 26%. Parce qu'en fait, ça dépend quels prix on intègre. C'est-à-dire que si on prend les grands prix les plus renommés, à savoir Femina, Goncourt, voilà, vous les avez là, Interalliés, Décembre, etc. On est à 19% de femmes qui sont primées. Par contre, si on intègre également des prix que je qualifierais peut-être de plus populaires ou plus grand public, la FNAC, prix des libraires, prix du livre Inter, etc. Là, on arrive à 26% de femmes parmi les lauréates, parmi les lauréats, les lauréates. Alors, qui avait bon sur cette question des prix littéraires ? Elle est plus compliquée, celle-là, vraiment. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques là-dessus ? On commence par ça dans le quiz, parce que Paul-Marie parlait du matrimoine tout à l'heure, qui est une des actions fortes du mouvement HF. Bref, on constate quand même que dans l'histoire de l'art et de la culture, les femmes souvent disparaissent. On ne sait pas pourquoi. Donc, il y a un phénomène qui est contemporain, même au moment où elles existent, elles ne sont pas primées, donc elles ne sont pas reconnues. Et donc, sur le temps long, forcément, l'absence de reconnaissance se traduit, même par une disparition des tablettes de l'histoire. Vous pouvez penser à ce que vous avez étudié à l'école, dans les programmes. Samedi, nous étions à Alès, au festival de cinéma itinérance. On faisait une table ronde suite à la projection d'un film sur Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice et la première personne à avoir pensé à faire de la fiction avec du cinéma, quelques temps après que les Frères Lumière aient inventé cet art, qui est donc très peu connu. Et une des intervenantes nous indiquait, vous avez peut-être entendu cette info, que pour la première fois au bac littéraire, au programme du bac, il y aura l'œuvre d'une autrice. Pour la première fois. Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Est-ce que vous êtes surprise ? Je pense quand même que ça parle du principe que la femme, elle n'est pas dans le principe de se mettre en avant. Elle est dans des actions. Elle est dans le principe d'accompagner des choses, mais pas forcément se mettre d'elle-même en avant. Il y a plus une recherche de gloire et de reconnaissance de la part des autres dans leurs actions. Enfin, c'est ce que j'en constate. Je disais donc, oui, à mon avis et de ce que j'en ai observé, les femmes, quand elles sont dans l'action, dans la recherche ou peu importe les domaines, elles ne sont pas dans la première idée de se mettre en avant. Contrairement à l'homme qui a peut-être un ego qui le demande plus, on va peut-être revenir aux minutes de cavernes, mais il y a peut-être aussi une part de ça dans le contexte. Il y a très peu de femmes qui se sont battues, en fait, pour leur reconnaissance finalement. Parce qu'elles n'avaient pas le temps. Elles étaient dans d'autres choses. Elles étaient investies dans leur passion ou dans leur recherche. Et il y a une question d'éducation aussi. Les femmes ne sont pas forcément non plus valorisées dans la famille. Elles sont là pour être appliquées, pour être investies. De l'engagement, oui, mais en discrétion. Il ne faut pas trop non plus sortir du lot, on va dire. Donc, par rapport à la famille, ça joue certainement à mon avis. Je ne sais pas si... Moi, là-dessus, sur la notion de généralité, je suis féministe depuis très longtemps. Et alors, le conflit, la guerre des sexes, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, par contre, j'ai fait des formations sur les questions du genre, sur qu'est-ce qui est induit, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui fait partie de nos différences physiques, et qu'est-ce qui fait partie de cette société patriarcale qui nous a fait aller sur ce chemin-là. Et c'est vrai que, j'irais plutôt que ce soit une question de toutes les femmes et cette problématique, parce que ce sont les femmes, toutes les femmes ont cette problématique, parce que cette société nous a amenés à avoir ce chemin-là. Et ce n'est pas forcément que les femmes n'ont pas envie de se mettre en avant, c'est qu'on ne leur a pas appris qu'elles avaient le droit de se mettre en avant. Et du coup, on ne leur donne pas ce droit aussi. Donc c'est là-dessus où, pour moi, on est fin d'un combat à faire, mais j'ai toujours très peur des femmes c'est ça et des hommes c'est ça, parce qu'on en arrive du coup à voir dans des milieux militants pour l'égalité des femmes, on se retrouve à être très très féminin et pas beaucoup masculin. Et j'espère qu'on arrivera à l'égalité justement dans les grands mots. Merci. Alors on va arriver un peu plus proche de l'égalité professionnelle. Deux questions à suivre sur l'accès aux responsabilités dans le milieu culturel. Alors je n'ai pas précisé, vous avez peut-être vu les sources. Il y a beaucoup des infos qui viennent d'un observatoire qui a été mis en place par le ministère de la Culture depuis quelques années, c'est assez récent. Et donc chaque année, on a des chiffres qui sortent à la fois sur ce qu'on vient de voir, la question des prix, la reconnaissance et puis aussi sur la place des femmes dans les différents secteurs culturels, à la fois en termes de programmation et en termes d'emploi, de poste, de responsabilité, de rémunération. Donc c'est vraiment une mine cet observatoire. Alors sur l'accès aux responsabilités, on sait que dans le milieu du travail en général, on connaît la fameuse notion du plafond de verre qui rend plus difficile l'accès aux responsabilités pour les femmes. Donc on va voir dans le milieu culturel, est-ce que c'est très différent ? Existe-t-il autant de femmes que d'hommes aux postes d'encadrement dans le secteur culturel, qu'ils soient publics ou privés ? Ça vous fait rien. Et deuxième question, les femmes dirigent des structures ou des projets culturels de même taille que les hommes ? De même taille en termes de budget en particulier ? Alors vous avez l'air sûr de vous. Donc la première question, c'est vrai et faux pour l'encadrement. C'est-à-dire que si on considère la fonction publique et en particulier le ministère de la Culture, on atteint la parité au ministère de la Culture. Tout service et ministère, c'est beaucoup, s'y compris les DRAC et tout ça. Donc sur les agents de catégorie A, donc les cadres, on est à 50% de femmes. Et presque partout ailleurs, c'est faux, dans le privé en particulier, 12% des directions de scènes de musique actuelles sont des directrices. 28% des directions de scènes nationales, plutôt côté spectacles vivants, sont des femmes. Par contre, dans les centres d'art, on est à 62% de femmes. Et si on regarde au niveau des entreprises et pas uniquement des lieux, sur les 100 plus grosses entreprises culturelles, les plus grosses en termes de chiffre d'affaires, 12 sont dirigées par des femmes au 1er janvier. Donc voilà la source dont je vous parlais. Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication. Donc ça vient de sortir et ça sort chaque année au mois de mars. Dans les entreprises culturelles, là, les plus grosses, c'est tout secteur confondu ? C'est tout secteur confondu, donc on va être... J'ai pas le détail, mais je pense qu'on va être beaucoup dans l'audiovisuel, la presse et les médias. Voilà, je pense que c'est... Bon, ça vous l'aviez deviné, je crois, sur la taille des projets, la taille des structures. Donc si on regarde les institutions labellisées de type Seine Nationale, par exemple, les femmes dirigent plus de la moitié de celles qui ont un budget pas très élevé à moins de 500 000 euros, mais par contre, moins d'un quart de celles dont le budget est supérieur à 2 millions d'euros. Côté cinéma, on regarde les devis moyens des films. Les films réalisés par des femmes ont des devis inférieurs à 26%, inférieurs de 26% à ceux réalisés par des hommes. Et juste pour vous citer une anecdote qu'on a entendue samedi à Alès, puisqu'à la table ronde dont je vous parlais, il y avait Alexandra Lamy, la comédienne qui était là, à qui l'animatrice a demandé « Est-ce que vous avez remarqué quand même que vous avez tourné avec des réalisateurs et des réalisatrices ? Est-ce qu'il y a des différences de budget sur les films ? » Elle a dit « Ah bah oui, 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 mais comme une évidence, elle n'y avait même pas pensé, mais le fait qu'on lui pose la question, elle s'est dit « Ah bah oui, systématiquement, une femme aura un budget inférieur à un homme, y compris d'ailleurs pour un premier film. Ensuite, pour un deuxième film, les femmes ont des budgets encore plus faibles que les deuxièmes films des hommes, et pour un troisième film, c'est encore plus difficile. » Avez-vous des remarques ou des questions sur ces éléments ? Et sinon, je vais passer la parole à Vincent pour la suite. Allez, c'est parti. Là, on rentre dans les questions qui fâchent. Salaire et parcours professionnels. Alors, les salaires des femmes rejoignent progressivement ceux des hommes, y compris dans la culture. Deuxième question. Progressivement. Deuxième question sur ce sujet des salaires. D'après vous, parmi les salariés qui gagnent le salaire minimum, le SMIC, combien y a-t-il de femmes ? 52%, 62% ou 80% ? Non, là, on est de façon générale. Et enfin, de façon générale, les femmes sont davantage exposées à des parcours professionnels pénibles, précaires et descendants. Pénibles, ça fait référence aux conditions de pénibilité qu'on connaît. Précaires, donc des contrats courts, des temps partiels. Et des parcours descendants, ça veut dire, avec des interruptions, parfois des parcours, qui font qu'on retrouve des postes inférieurs aux postes qu'on a pu occuper avant. Alors, est-ce vrai ou est-ce faux ? Vincent, à toi. Alors, sur la question 8, l'écart de salaire. Eh bien, non. Le rattrapage s'est enrayé depuis, de mémoire, les années 90. Il y avait eu, jusqu'à dans les années 90, un certain rattrapage progressif, mais qui s'est arrêté. Et donc, en 2014, on est encore sur des écarts énormes. 24% de moins que les hommes, donc pour tout temps de travail confondu. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de temps partiel et, on pourrait dire, il y a d'autres chiffres qui le montrent, plus de temps partiel subi pour les femmes. Et, à temps de travail égal, on est encore à 17%. Donc, les choses demeurent, enfin, les cas demeurent très importants. Et, on retrouve ces tendances-là dans les entreprises culturelles. Donc, 18% de moins pour les femmes, donc pour les salaires horaires moyens. Et, pour les intermittents, donc, 18% de moins que les collègues hommes. Et 21% pour les techniciens. Vous voyez que les tendances générales, on les retrouve chez vous. Du coup, on a d'autres chiffres encore. Alors, il y a une exception, je n'ai pas compris, c'est les comédiennes. Donc, vous avez, dans le cinéma en 2014, les techniciens gagnent 13% de moins que les techniciens, mais les comédiennes, 6% de plus. Donc, ça, vous avez des explications ou pas ? Non ? C'est une exception qui confirme la règle, tant mieux pour les comédiennes. Et, en langue de procédion, que se passe-t-il ? En 2012, dans le cinéma audiovisuel, les femmes représentent 40% des intermittents, mais 28% de la masse salariale. Donc, vous voyez l'écart. Et la situation, là, s'est dégradée, puisqu'elles étaient 37% en 2012, et cela correspondait à 26% de la masse salariale. Donc, le pourcentage de femmes intermittentes a augmenté, mais la masse salariale, en proportion, n'augmente pas autant. Donc, les salaires, il y a du boulot. Il n'y a que sur les idées, il y a des chiffres. Là, sur le... Non, je ne sais pas si c'est ce qu'on avait sous la main, mais là, je pense que c'est le boulot aussi. Alors, sur la question 9, donc, le salaire minimum, donc, la proportion homme-femme. Donc, dans les entreprises, le chiffre, c'est 62%, par rapport aux trois possibilités que vous aviez. Donc, on a... Alors là, c'est des entreprises de plus de 10. Donc, 62% du SMIC sont des femmes. Donc, on a un chiffre là. Donc, ça veut dire que elles sont... Les femmes sont globalement, j'irais, assignées, entre guillemets, à des emplois qui sont au SMIC, donc plus globalement. Et dans les entreprises culturelles, on a à peu près les mêmes chiffres. Donc, en 2014, 56% des 10% de salariés les moins bien rémunérés, donc, sont des femmes. J'attire juste votre attention sur l'illustration qui est quand même extraordinaire. Les métiers du cinéma et une femme, saurez-vous la trouver ? C'est la comédienne qui se cache derrière le gangster. Sur la question, donc, la question 10. Alors, là, c'est un stéréotype, une représentation qui est souvent très importante quand on discute dans les organisations, dans les entreprises, quel que soit le secteur. On renvoie donc les travaux pénibles au bâtiment, par exemple, où sont des hommes. Et en fait, là aussi, ces stéréotypes cachent une réalité complètement différente. c'est que les parcours précaires et pénibles concernent majoritairement les femmes, 64%, et 58% des personnes en parcours descendant. Donc, ça sont des données, donc, qui évoluent, qui n'évoluent pas. Avec, ça renvoie également, vous n'avez pas l'élément là, mais, avec, par exemple, une augmentation du taux d'accident du travail et de maladies professionnelles des femmes salariées, alors que les accidents du travail pour les hommes sont en diminution. Donc, ça montre bien que les emplois, je dirais, à risque, les emplois pénibles, concernent majoritairement les femmes. Je pense notamment à un secteur sur lequel je suis intervenu pas mal, c'est le secteur de l'aide à domicile, par exemple, énormément, avec un taux d'accident du travail et de maladies professionnelles qui augmente, et c'est un taux, avec des emplois précaires également, des horaires, des temps de travail partiels, segmentés, et là encore, temps partiels souvent non choisis, et avec, donc, des situations de risques professionnels extrêmement importants. Donc, parmi les intermittents du cinéma audiovisuel en France, donc, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à sortir du marché du travail dès la première année, donc, vous voyez, des taux d'un emploi extrêmement précaires, et les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir un seul employeur récurrent, donc 25%. Là, je sais pas si c'est une tendance qui saute de nouveau, c'est une tendance de fond, puisqu'on n'a pas les éléments. Alors, à partir de ces éléments chiffrés, donc, qui amènent, bon, qui donnent des données un peu générales, et puis, après, qui amènent à se poser des questions, donc, comment, un, de quoi on parle, et comment ça se passe chez moi, dans mon organisation, dans mon secteur d'activité, sur mon territoire. Alors, sur les termes, on parle de mixité, on parle parité, égalité professionnelle, est-ce que c'est des synonymes ? Donc, notamment, présence numérique égale des femmes et des hommes dans une entreprise, est-ce que c'est ça la notion de... est-ce que c'est ça que renvoie mixité, parité, égalité professionnelle ? C'est la dernière question. Alors, je crois que là, le public était acquis, donc, je crois que vous aviez bien repéré les différences, mais, là aussi, j'attire votre attention sur ces notions-là. Alors, ça dépend sûrement des secteurs d'activité, mais très souvent, il y a une relative confusion. Il arrive dans des... quand on discute avec des directions, mais avec aussi des organisations syndicales, des représentants du personnel, on dit, bah oui, on repose la question, la question de l'égalité professionnelle, comment elle se pose chez vous ? Ils diront, bah non, on est mixte, nous, hein, il y a des femmes partout, c'est mélangé. Donc, mixité, caractère d'un groupe, d'une équipe ou d'un établissement comprenant des personnes des deux sexes. Alors, premier élément, mais mixité ne veut pas dire parité. Parité, présence numérique égale des femmes et d'hommes dans une entreprise. Mais mixité et parité ne veulent pas dire qu'il y a égalité professionnelle. Attention à ne pas mélanger les choses. Égalité professionnelle, c'est la notion d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à l'égalité salariale et à la parentalité. Donc, j'insiste sur l'ensemble de ces noms. Accès à l'emploi, comment se font les recrutements, comment sont identifiés les profils nécessaires pour un poste. La question de la formation, qui part ? Donc, ce sont les questions que l'on pose quand on réfléchit sur le bon fonctionnement, ce que l'on appelle, nous, la qualité de vie au travail, c'est-à-dire la qualité des conditions de travail dans une organisation. C'est ces questions-là. Qui part en formation ? Alors, ça concerne, bien sûr, est-ce que ça concerne de la même manière les hommes et les femmes ? Ou est-ce qu'il y a des différences ? Il y a des différences, il peut y en avoir, mais comment cela s'explique ? Mais ça peut aussi concerner, est-ce que le départ en formation est identique pour des non qualifiés et les cadres, par exemple ? Et parmi les non qualifiés, est-ce qu'on a plus d'hommes que de femmes ou l'inverse ? Pareil pour les cadres. Il y a beaucoup de cadres qui partent en formation dans l'entreprise. Alors oui, on le justifie par le fait que c'est lié aux évolutions des métiers, de l'organisation, etc. Mais parmi les cadres, qui part ? Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même ou pas ? Donc ça amène à plein de questions que l'on va affiner au fur et à mesure et qui ne sont pas toujours analysées, identifiées par les acteurs des organisations, des entreprises. Donc, derrière la notion d'égalité professionnelle, il y a toutes ces questions-là liées au mode de management, au mode de gestion de ressources humaines, qui peuvent alerter sur un certain nombre de points qui concernent l'égalité professionnelle, bien sûr, de manière plus globale aussi, d'ailleurs, la question de la discrimination, et de l'égalité de traitement de manière générale, qui touche bien sûr d'abord hommes et femmes, mais qui peuvent également toucher d'autres caractéristiques. Non, parce qu'après, il faudra me donner des réponses à nous maintenant. Et moi, je disais pas que, au bout d'un moment, on va devenir des spécialistes de réponses, et après, je me dis, derrière, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, enfin, l'atelier de la boîte. Alors, les cuisses, c'est souvent la première étape, je vous le disais au début, pour arriver à sensibiliser. Alors, vous voyez, vous voyez que dans le public ici, on est à 99% du public d'actrices, qui sont donc de personnes concernées par le sujet, ou en tout cas mobilisées par le sujet. Vos collègues masculins sont peu présents, et c'est souvent le problème que l'on rencontre. C'est-à-dire que ces questions-là de prise de conscience des éléments liés aux questions du cuisse, et derrière ça, la question de quelle est la situation homme-femme dans l'entreprise, c'est une question qui doit intéresser et concerner aussi bien, bien sûr, les hommes que les femmes. Et donc, arriver à les sensibiliser, à sensibiliser l'ensemble des acteurs des entreprises sur ces questions-là. Donc, pour ensuite réfléchir sur des problématiques liées à sur quoi, comment on fonctionne avec nos stéréotypes, avec nos représentations, et qu'est-ce que ça induit en termes de facteurs d'égalité ou d'inégalité dans l'organisation. Oui, bon là, c'est toujours pareil, chercher la femme. Voilà, c'est la comédienne. Ce n'est pas la directrice des effets spéciaux, ni la chef opératrice, ni l'exploitante de salles, etc. Et pourtant, les exploitants de salles, il y a beaucoup de femmes, ce n'est pas un problème de la présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, réactions, on va passer à la suite, avec Agnès, sur la présentation de la charte, justement pour embrayer sur des choses concrètes. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis ici pour vous présenter rapidement la charte, parce que c'est un outil à partir duquel on va travailler tout à l'heure dans le cadre des ateliers. Donc, comme vous expliquez, Julie, tout à l'heure, le projet Madeleine HF est un projet assez multiple. Et dans ce projet-là, il y avait l'idée de travailler sur une charte pour essayer d'oeuvrer, pour le coup, pour être véritablement dans l'action. Donc, quand on est parti sur cette mission-là, en fait, on a essayé de réfléchir de manière assez concrète, en fait, essayé de faire en sorte de trouver un outil qui aille directement dans le concret. Parce que souvent, quand on a fait un petit tour en France, il y a un certain nombre de chartes qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été réalisées. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de déclarations d'intention, et que c'était un petit peu compliqué ensuite de rentrer dans quelque chose d'effectif et dans des actions. Donc, on l'a vraiment imaginé comme l'idée qu'on rentrait rapidement dans le concret et qu'on rentrait dans une démarche. C'était l'idée qu'on s'engageait dans une démarche, et qu'à partir de là, il fallait créer les conditions favorables à une meilleure égalité, en fait. Et ensuite, pouvoir mettre en place des solutions qui soient relativement simples pour les structures. Parce que même s'il y a la volonté d'avancer sur la question d'égalité, parfois, on se retrouve face à de vraies difficultés. On va le voir tout à l'heure, on va en discuter. L'idée aussi de cette charte, c'est de pouvoir élargir le réseau, parce qu'il y a des réseaux qui se mettent en place autour de la question d'égalité, mais des fois, c'est un peu morcelé. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir se mettre tous ensemble autour de cette question, et le réfléchir aussi collectivement, pour nourrir sa propre réflexion et avancer tous ensemble. Alors, je vous présente rapidement. Donc, on parle d'un document assez simple qui présente d'abord le contexte. Je vous distribuerai ensuite à chacun et chacune des chartes papier, vous les aurez. Mais je vais passer sur le contexte, parce qu'on vient de vous le présenter de manière très claire dans le cadre de ce quiz. Ensuite, les explications de pourquoi on travaille sur le chat, parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez compliqué à chaque fois. Il y avait beaucoup, beaucoup de barrages, et qu'au-delà de la question politique, en fait, de l'égalité, l'égalité entre les femmes et les hommes, il y avait aussi d'autres éléments qui étaient très importants, et qui étaient autant d'arguments pour œuvrer sur cette question de l'égalité. Donc, ensuite, on est sur l'explication de manière un peu plus claire. En fait, moi, ce que je voulais vous présenter, c'était, pour commencer, les engagements, en fait, ce qu'on demande aux signataires de la charte. La première chose, c'est de mettre en place un plan d'action, parce qu'on veut vraiment qu'il se passe des choses, qu'il y ait des actions visibles et concrètes qui soient développées. On est aussi sur l'idée, donc, de coopter des nouveaux signataires, parce que, comme je vous le disais, il y a cette question à chaque fois du réseautage. Donc, on signe et en même temps, on coopte pour qu'il y ait d'autres structures qui signent et encore d'autres structures qui signent. Et puis, on va utiliser un certain nombre d'outils, parce que cette charte, on l'a vraiment réfléchi comme une boîte à outils, en fait, qui va... Donc, on a glané des outils déjà existants, parce qu'il y a de très bonnes choses qui ont été faites, notamment par la RACT, par un certain nombre de structures existantes. et pour les adapter au secteur culturel, on a nous-mêmes aussi réalisé un certain nombre d'outils. Donc, Julie en a parlé, on a parlé des formations, par exemple. Nous-mêmes, on a créé aussi un autodiagnostic que je vous présenterai tout à l'heure et qui va être la porte d'entrée de cette charte. Pour vous présenter... J'arrive pas à le voir en plein écran, excusez-moi. Pour vous présenter le parcours, en fait, le signataire, quand il signe la charte, il passe par différentes étapes, toujours cette question du processus. Il va remplir l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, on le voit tout de suite après, c'est vraiment faire un 360 degrés sur sa structure, essayer de comprendre un petit peu au niveau, par exemple, de l'organisation interne de la structure, au niveau de ses activités, dans plein de questions diverses et variées, où on est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'elle a été abordée ? Est-ce qu'elle a été étudiée ? Est-ce qu'elle a été réfléchie ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de statistiques, déjà, de données qui ont commencé à être mises en place et analysées ? Et donc, du coup, il va faire cet autodiagnostic. Cet autodiagnostic, ça permet d'avoir vraiment une idée à un instant T, une photographie de où en est la structure. Et c'est aussi un outil qui va permettre aux dirigeants et aux dirigeantes des structures de communiquer avec les équipes, de discuter, de voir quels sont les niveaux de compréhension des uns et des autres, où chacun se situe, et ensuite de pouvoir travailler en équipe sur cette question-là. Parce que l'idée du changement, c'est de pouvoir véritablement l'incarner de manière collective. Sinon, ça va être compliqué de mettre en place des actions qui soient durables. Donc, pour ce travail en équipe, on va vous proposer des outils qu'on va vous présenter ensuite. Et puis, il y a également ce réseau des signataires qui est présent et qui permet aussi d'alimenter un peu la réflexion pour ensuite avancer sur un plan d'action, comme je vous le disais, d'expérimenter. L'idée étant que les signataires s'engagent à expérimenter des outils et des nouvelles pratiques pour une meilleure égalité. Sur les outils qui sont existants, on a travaillé, nous, sur des fiches pratiques. Ces fiches pratiques, elles s'organisent en trois thématiques différentes. La première, c'est tout ce qui est lié à l'organisation interne, les ressources humaines et la gouvernance dans la structure. Je vais vous montrer ensuite des exemples de fiches pratiques. Et ensuite, c'est les questions liées aux activités propres des structures, soit de la programmation, de la création, de la diffusion. Et ensuite, des fiches, pour terminer, sur le réseau. Comment on incarne ce réseau, comment on le dynamise, comment on avance ensemble. Alors, je vais vous montrer un exemple de fiche. Une fiche pratique, en fait, elle se présente de la sorte. Donc, il y a une petite présentation rapide. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions qui sont suggérées pour donner des exemples véritablement en structure existante pour qu'elles voient de manière plus concrète comment oeuvrer. Pareil, tout ça est imprimé. Donc, je vous les distribuerai. Ne vous inquiétez pas, vous y verrez un petit peu mieux. Et ensuite, on est sur des zooms. Donc, des zooms sur soit des définitions, soit sur l'explication de concepts ou alors la présentation d'outils qui ont existé ou qui existent dans d'autres pays qui permettent aussi d'illustrer un peu le propos. Et ensuite, il y a des liens vers des outils qui sont à votre disposition parce qu'on a créé une petite boîte à outils avec un certain nombre d'outils. Là, par exemple, le zoom, c'est sur l'amplification. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'amplification, c'est une démarche, en fait, on le verra un peu plus en détail, mais c'est une démarche qui a été menée par des collaboratrices de Barack Obama. À l'époque, ils se rendaient compte que finalement, quand elles avançaient des idées, elles étaient souvent pas forcément écoutées. Puis les idées étaient reprises par les hommes en réunion. Et donc, du coup, elles ont décidé de travailler collectivement. Quand une présentait une idée, l'idée était reprise par la suite par une autre, qui c'était sa collègue, et une troisième fois par une autre collègue. Et du coup, ça permettait d'une part à l'idée d'émerger de manière un peu plus forte, et puis aux femmes d'être repérées de manière un peu plus précise que leurs collègues masculins. Donc voilà les fiches pratiques. Je vous montrerai un peu tout en détail. Donc on est sur l'organisation interne, les activités, le réseau des signataires, comme je vous le disais. Et puis il y a trois axes de travail à chaque fois dans ces fiches pratiques, dans ces grandes parties. On sensibilise, parce que l'important, c'est de pouvoir d'abord sensibiliser ses collaborateurs et ses collaboratrices, pour qu'ensuite, on parte vraiment avec, la même réflexion, qu'on puisse avoir le même niveau de compréhension, le même niveau d'information, pour ensuite savoir de quoi on parle, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une différence entre égalité, mixité et parité. Donc du coup, déjà, c'est important de pouvoir avoir le même niveau de compréhension. Ensuite, on collecte et on analyse des données pour comprendre où en est la structure, et puis aussi pour nourrir les statistiques régionales. C'est important aussi que, dans ces cas-là, il puisse y avoir des retours assez réguliers, des analyses peut-être par année, pour ensuite pouvoir le réfléchir collectivement. Et puis, on agit, on agit avec, par exemple, des plans d'action divers et variés. On a également des outils. Alors, ce que je vous propose, je vous montre juste rapidement le document qui récapitule tous les outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va les voir tout à l'heure lors des différents ateliers. et puis, oui, je pense que c'est le mieux. Je vais vous montrer juste. On a donc une boîte à outils où tous ces outils apparaissent. Je vous en montre un pour l'instant. C'est l'autodiagnostic parce qu'on va partir à partir de cet outil-là. On va travailler dessus. Je vous l'ai présenté rapidement. Voilà. Ça se passe toujours de la même manière. Ouais. Bon, sinon, on l'a imprimé, on l'a tout, je vous montrerai. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans les ateliers. Donc, l'objectif de ces ateliers, là, c'est d'être dans le concret par rapport à vos propres structures. Donc, avec ce que vous vivez au quotidien, c'est de pouvoir faire le point un peu sur vos situations, repérer, commencer à repérer des pistes de progrès qui pourraient être envisagées dans le cadre de vos structures. Et puis, commencer à imaginer un peu des actions à mener. Donc, peut-être à trois mois, à six mois, à un an. Essayer de le réfléchir. L'idée étant qu'on est sur une réflexion collective. Donc, on est vraiment dans une démarche de bienveillance. On n'est pas dans du jugement des uns, des unes et des autres. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir repérer, déjà, dans ce groupe-là, les bonnes pratiques pour ensuite être inspiré pour, quand on repart chez soi, dans sa structure, pouvoir se dire, tiens, une telle ou un telle m'a parlé de ça, ça m'intéresse, j'ai bien envie d'expérimenter, je vais en parler à mes collègues. Et puis, les différents intervenants et intervenants qui ont été là, que vous avez pu voir, on est à votre disposition justement pour répondre à des questions, pour avancer, pour aller un peu plus loin sur cette question d'égalité. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous séparer en deux groupes, si c'est possible. Et oui, 5 et 5, 5 et 5 personnes. Et donc, il y a un poste, en fait, parce qu'on va travailler avec les ordinateurs, il y a un premier poste qui est là, il y a un deuxième poste qui est là. Et voilà, donc si vous pouvez partir sur ces deux postes. Merci. Merci.